et bonsoir tout le monde bienvenue dans ce nouveau point du soir sur la route du rhum destination guadeloupe n'est pas terminé je viens de voir que ces sports avaient mis la vidéo du jour enfin la vidéo partie 2 des deux résumés de la course ils auraient pu au moins attendre ils auraient pu au moins attendre samedi avec la remise des prix machin ou au moins attendre jeudi que la ligne enfin mercredi que la ligne soit fermée quoi j'aurais pu au moins attendre ça mais non la vidéo est déjà sortie bon bah tant pis ils sont plus à une bêtise près donc voilà mais on va faire du coup le point comme tous les jours alors c'est l'avant dernier jour ou non encore mercredi jusqu'à mercredi on fait des points tous les on fait deux fois deux points par jour et à partir de jeudi ce sera un point par jour jeudi sera le min un point le midi et vendredi à partir de vendredi sera un point le soir voilà du coup on commence par les classe 40 dernier point sur les classe 40 puisque ça y est kenny people le dernier classe 40 est arrivé kenny people sur son captain alternance est arrivé à 16h18 et 30 secondes donc il a fini dans les temps donc c'est plutôt cool pour lui et après malheureusement derrière dans les classe 40 on retrouve les abandons inter invest centre accord à cei la boulangère bio qui m'a fait très mal au coeur conscience planète à l'aveugle tri on va dire les noms des skippers au pire mathieu perrault michael merghi ivika kochtelic amélie grassy donald alexander françois jambou il ya pas mal de bon de beaux noms de la course au large quand même qu'on va abandonner en laurent camp ruby robert henry rubert henry par rupert henry jean-pierre palmes sachat d'or joffrey maxine qui martin mouchard antoine malagré emmanuel amès jonas gerken aurélien ducro jean galfion yves courbon voilà les abandons qui a eu en en classe 40 en vrai on peut faire les bas là il ya pas eu d'abandon là malheureusement il ya eu un abandon thibaut vaut chaque camus en sur chaque virage en imoca on va faire aussi point parce qu'on n'a pas fait trop le point sur les abandons qui aura eu sur cette sur cette route duram en imoca fabrice amédeo perdre du bateau damien seguin collision avec un chalut avec un un bateau de commerce et ce qui enchaîne entraîne un dématage le weberton dématage sur des abandons sur dématage ça serait à cause du mât koji rachashi entrer en collision avec oliver hir et du coup abandons parce que trop de dégâts voilà en classe 40 on a fait en run multi c'est fini aussi donc les abandons rayon vert oléph nataf très logique dry de coeur david du causson jesse gil colubi gil buc note pardon sur chavirage brio maisonneuve sur chavirage et erwan thibouri problème multiple et échouage et en rom mono on a eu l'abandon de daniel calard qui fait route vers la martlique voilà on fait du coup maintenant le point sur les rom mono donc hier on a eu l'arrivée de l'immense garde et là on a guy pronier qui est plus très loin en vrai quand tu regardes il est plus très loin il est à 298 000 problème c'est qu'il faudrait qu'il arrive dans les 48 heures le vendre et 48 heures bah en vrai ça va il ya du vent en vrai il ya un peu de vent après il ya un bateau qui est quand même assez lourd donc donc c'est compliqué mais il ya toujours un peu d'air donc est ce qu'il va nous faire un coup en mode jusqu'à la dernière seconde on y croit je ne sais pas mais en tout cas actuellement il avance bien il a 7 noeud 4 donc il remonte après pour redescendre quand le vent va tourner il va pouvoir aller tout droit normalement sur la guadeloupe et derrière tous les autres en fait font ça en fait remonte pour qu'après quand le vent va tourner aller droit sur la guadeloupe mais on retrouve fabio genari en huitième position suivi par faïoche en neuvième position rémi guérin et dixième position pour en arnaud perrin sur son penduc 3 dernier derrière daniel escalar onzième qui a dit qu'il a abandonné mais pour l'instant il est encore marqué en course et jean-sébastien biard jsb déménagement en 12e et dernière position on voit que tout le monde remonte vraiment vers le nord pour essayer d'aller chercher le vent le vent la sine 9 ça avance quand même plutôt pas trop mal sine 4 5 noeud 8 2 noeud 4 fabio genari il est pas bien placé il avance pas très vite par contre de sinon les autres avance plutôt bien donc ça ça avance là ça c'est sûr que ça arrivera pendant les temps j'ai envie d'y croire encore pour guiproni même c'est très compliqué mais ça c'est sûr que ça arrivera pendant les temps mais on les suivra bien évidemment jusqu'au dernier voilà mais ça remonte tranquillement vers vers la guadeloupe vers la bascule devant pour arriver en guadeloupe voilà et bah du coup c'est fini déjà ben oui c'est déjà fini il n'y a pas il n'y a plus beaucoup de bateaux donc ça va ça va assez vite mais on va continuer à les suivre évidemment jusqu'à ce que le dernier touche terre même si c'est orc c'est pas classé on va regarder jusqu'à ce que le dernier touche terre et voilà parce que c'est important de suivre du premier au dernier voilà du coup c'est la fin de ce point du soir si ça vous a plu en février pouce en l'air n'hésitez pas à commenter à partager et si vous êtes toujours revenu à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pendant la tête des prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne et du coup ciao à tout le monde ciao ciao